Le ministre des Transports à Madoukone a procédé le lundi 6 septembre 2021 au lancement effectif de la phase repressive contre les automobilistes non respectueux du code de la route. Ceux-ci seront traqués et reprimés via la vidéo-verbalisation qui consiste à les suivre à partir du système de radars et de caméras disposés à travers le district d'Abidjan et dans d'autres localités de l'intérieur du pays. Le mécanisme est baptisé système de transport intelligent STI. Les radars et les caméras positionnés pour la surveillance du trafic routier transmettent les images des infractions au centre de gestion intégrée de la mobilité CIGIM qui les traite. L'automobiliste est ensuite informé de sa faute par SMS sur son mobile et du montant de la contravention à payer. Le CIGIM contrôle le trafic routier et pilote le système d'information des usagers en temps réel sur le trafic urbain, gère la mise en place d'un système de gestion de stationnement et la mise en œuvre de la vidéo-verbalisation associée à un système de gestion automatisé des amendes. D'autres caméras et radars mobiles seront embarqués sur les véhicules de patrouille de la police de gestion de la circulation. On va porter à 200 d'ici décembre. Je voudrais indiquer aussi que le ministère en charge de la sécurité a plus d'un millier de caméras dans la ville d'Abidjan qui sont capables aussi de faire le travail qui est fait par les caméras que nous avons installées. Il y a un travail qui se fait entre les différentes structures pour mutualiser. En cas d'infraction, le fautif sera la personne dont le nom figure sur la vignette du véhicule. Car, dira le ministre, c'est elle qui est censée en être le propriétaire du véhicule. En termes de responsabilité, lorsqu'un problème surviendrait, peut-être qu'on va y penser. Mais de toute façon, de mon point de vue, on ne peut aujourd'hui que verbaliser le propriétaire jusqu'à ce que celui-ci fasse la preuve que ce n'était pas lui qui était au volant. Le ministre de la Sécurité, Diomande Vagando, et celui de la communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly, étaient présents à la cérémonie pour marquer leur soutien à l'opération. Le ministre Amadou Kone a dit qu'un bilan sera fait dans six mois. Il a indiqué que ces dernières années, le taux d'accident de la route a progressé de 21% et que l'objectif pour les 12 prochains mois, c'est de ne pas atteindre les 21%. Mais déjà, il a noté avec satisfaction une baisse de 11% du taux d'accident de la route sur la période du 1er janvier au 1er septembre 2021. Amadou Kouni regrette toutefois que le nombre de décès dus aux accidents de la route soit en hausse de 18%. Le nombre d'accidents est donc en baisse, mais ils sont de plus en plus graves. Il y a donc des efforts à faire, a-t-il appelé. Il a indiqué que de nouvelles zones à risque d'accident ont été identifiées entre janvier et septembre 2021. Il s'agit de la région de la May-Azopé. Cette région connaît selon lui le taux d'accident les plus graves, avec 71% de taux de gravité sur les neuf premiers mois de 2021. En 2020, au total 1 500 personnes, 40% de ces accidents se sont déroulés dans le district d'Abidjan. Merci d'avoir regardé cette région de la May-Azopé. Merci d'avoir regardé cette région de la May-Azopé. Merci d'avoir regardé cette région de la May-Azopé.